Mesdames, bonjour, je vous remercie d'être ici. Malheureusement, on est dans la morée, mais il n'y a qu'une vingtaine ou trentaine de personnes qui sont là. La plupart des gens, ils dorent ou ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre. Nous, quelques personnes que nous sommes là, on a marre de la forêt. La forêt, la morée, c'est là, on peut dire, c'est le dichet de holleney sous bois. Le dichet de holleney sous bois. Alors, monsieur le maire, ils ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qu'on souffre ? Qu'est-ce qu'on passe par les dealers ? Le dégât. Les enfants, ils sont pris dans les bras des dealers, 12 ans, 14 ans, devant la porte. Et devant la porte, ils prennent l'habitude à être dealers comme eux. À 15 ans, être dealers comme eux. Alors, il y a la casse dans les immeubles. Il n'y a pas de réparation. Les ascenseurs, l'augmentation de charges, le travail qui doit être fait depuis X temps jusqu'à ce jour-là. Il n'y a personne qui s'est réunie. L'augmentation des impôts locaux, l'augmentation des impôts, taxes financières, est augmentée de 200 euros. Chaque augmentation de 200 euros, l'habitation de 200 euros. C'est monsieur le maire qui augmente tout ça. Pour quelle raison ? Pour avoir notre sécurité. La police, ils viennent ici, les bras sont courts. Ils ne peuvent pas taper sur toutes les portes. Il faut avoir l'autorisation à monsieur le procureur, l'autorisation par monsieur le préfet. Alors qu'ils viennent se faire montrer leur visage. Ils s'en vont. Ça, ça ne fait ni chaud ni froid. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de vivre dans notre immeuble. Comme tous les autres immeubles qui se trouvent de la gare à l'autre côté, libres, bien, on paye nos impôts, on paye nos droits. On est des gens honnêtes. On n'est pas des gens qui viennent de l'Afrique ou qui viennent d'Algérie ou de Tunisie ou de l'Espagne et on en parle. On est tous égaux. On est tous égaux. Alors, on demande à l'État, les personnes qui m'écoutent, soit le préfet, soit le ministre, soit monsieur le maire, s'ils ne fassent pas un bis de CRS devant nous, devant l'immeuble 12-10 ans, pendant un mois, le marché ne se cassera jamais. Ils attendaient quand il y aura un mort ou deux morts pour qu'ils disent, ah, excusez-nous, ce n'est pas de notre faute, ou bien, voilà, c'est ce qui se passe, la famille en douleur, les autres en douleur, à cause de ces douleurs-là qui gagnent leur argent 25 000 à 30 000 euros. On marque le supermarché, l'éclair au supermarché ou n'importe quoi. Ça vient de toute la France. Je ne vous cite pas l'arrondissement, parce que l'arrondissement, il y en a plein. Il faut avoir un bus de CRS devant la porte. Nous sommes à côté de l'école. L'école, il y a 10 enfants. On l'envoie acheter un caisse-coute et on lui donne 5 euros. L'enfant, le lendemain, il ne va pas à l'école. Il va chez les dealers. Pourquoi ? Ils s'assoient à l'escalier pour avoir le 5 euros. Et ils grandissent avec ça. Et nous, on ne veut pas nos enfants qui grandissent comme ça. Chaque famille, il faut qu'ils fassent attention à leurs enfants. Et ben voilà, je ne peux rien dire en ce moment, parce que malheureusement, la présence de M. Le Maire, il n'est pas là encore. Sur notre joint, il a besoin de monsieur. Et il y avait quand même monsieur Mercier qui est là. Oui, monsieur Mercier, il est là. Merci pour lui. Monsieur Mercier, il est là. Et je représente la mairie. Merci, monsieur Mercier. Merci. Mais il faut quand même, de temps en temps, remettre les choses, les pendules à l'heure. Oui, bien sûr. Et quand vous avez eu l'incendie aux 12 rues des Aules, Bien sûr, mais vous avez eu l'incendie, c'est bien, l'incendie. Et les gens ont été pris en charge de la mairie dans 10 jours. D'accord, d'accord, d'accord. Mais l'incendie, c'est bien. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'au bout du compte, nous connaissons tous, et j'étais le premier à aider à la création des associations Solidarité et Solidarité Résistance. Pourquoi ? C'est parce que tant que les gens ne prendront pas leur destin en main, tant qu'ils seront dans la peur, la peur et qu'ils ne seront pas solidaires, vous aurez ces phénomènes-là. Il faut que la terreur change de place. Et moi, ce que je vais dire, c'est que j'ai été, dès ma nomination, à la délégation sur les copropriétés, et particulièrement les copropriétés en difficulté, dont la morée en particulier, je me suis intéressé à ce qui se passait dans votre secteur. La morée va se redresser. Elle va se redresser grâce à qui ? Grâce à vous et à la solidarité que vous allez manifester. Combien d'entre vous ne sont pas au Conseil syndical ? Combien d'entre vous disent, et les travaux ? Ils attendent. Il faut avoir une autre énergie. Ils font aller au-devant. Faire valoir vos droits. Retenant de ce qu'a dit monsieur... Excusez-moi monsieur, ça fait trois ans que j'ai payé les travaux. Oui. Ça commence début juin. Double vitrage, tout ça. Début juin. On a, là ici, un tout petit retard. C'est qu'il y a deux sociétés pilotes qui sont en concurrence. Et on voulait avoir vraiment le maximum de garantie quant à la sécurité. Excusez-moi, je vais aussi la parole. Vous voulez bien, tu redondes la parole. Pour les travaux, il y a un autre, une autre chose. Parce que les travaux se font comme ils nous disent que les travaux se font, bien sûr. Mais ces travaux ne sont pas les vrais travaux. Admettons que les ascenseurs qui sont chez nous, ce sont les ascenseurs qui ont pris les ouvriers, qui nous laissent pour nous mettre les ascenseurs. Ce ne sont pas les ascenseurs, ce sont les feux de paille qui sont aujourd'hui brillants. Demain, il n'y a plus rien. Nous n'avions pas d'ascenseur. Neuf rues de Mimosa, nous avions un ascenseur qui ne marche pas dès le premier jour qu'on a mis ça. Ça ne marchait que deux, trois jours. Et c'est là. Nous avions que seulement un ascenseur qui nous amène jusqu'à le douzième étage. Pendant ce temps-là, il y a les enfants, il y a les femmes qui sont enceintes, il y a les gens qui sont les vieux et les infirmes. Il y a une fois, l'ambulance est venue prendre un malade, ils ont porté le malade de douzième étage en bas sans ascenseur. Vous trouvez que c'est normal ? Les travaux qu'ils nous font là aujourd'hui, ce ne sont pas les vrais travaux. Ils mettent n'importe quoi et nous montrent qu'ils ont fait les travaux. Ils font les travaux, les meilleurs éléments pour que ça dure. Aujourd'hui, on nous met ça, demain, ça va se casser et on va nous demander encore l'argent pour d'autres travaux. Nous avions peur de tout dans notre meuble. On ne peut pas rester dans nos meubles. On a peur de tout ce qu'on vous a dit là. On ne peut pas s'avancer parce qu'il y a un cadavre. Quelqu'un va mourir. Les gens attendent que quelqu'un meure ici pour que la justice se fasse. Non, il y aura un mort ici et peut-être pas trop loin que nous avions dit les faces qui sont ici aujourd'hui. Et qui va dire que peut-être demain, quelqu'un ne va pas mourir parce qu'on s'est mis comme ça aujourd'hui à la télé. Et quelqu'un va nous voir et il va nous attendre à l'ambus pour arranger ses comptes. Il faut qu'on nous fasse ça au plus vite que possible avant qu'il n'y a que tant qu'il meure. Alors, est-ce que je peux...